Yahoui Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler donc de Sugar Dog Life Le manga Sugar Dog Life est un one shot des éditions Anna Nous sommes sur un manga qui est sorti été 2022 et il date de 2019 au Japon Nous sommes dans le genre amour, amitié, alors entre parenthèses police parce qu'en fait c'est juste un policier et c'est tout, on ne suit aucune enquête ni rien du tout Et nous sommes avec le ou la mangaka Yoriko Et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose Parce que j'ai cherché sur un site, mais sur le site ça me disait les titres au Japon et pas les titres en France Donc bref, voilà en ce qui concerne les grandes lignes pour ce titre Et il est âge conseillé, alors plus aux 15-16 ans parce qu'il me semble qu'une seule scène charnelle est allée tout à la fin Et on voit un petit peu, mais pas grand chose On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que je l'ai trouvé magnifique et très mignonne en soi Parce que justement le but est que Isumi Sakuraba, qui est le petit blond, ait une apparence mignonne et cute Donc voilà Donc en fait Isumi Sakuraba, étudiant complexé par sa petite taille et son visage d'enfant Se faire accompagner chez lui un soir par un policier du nom de Hamasavoie Qui le prend sur le coup pour un mineur le lendemain A soumis leur rencontre à nouveau à Hamasavoie Au Convinistore, où il travaille découvrant que ce dernier, le policier est du Coban juste à côté En fait le Coban c'est la petite, j'ai presque envie de dire petite boutique vraiment Parce que c'était, enfin c'était au Japon Ils ont plein de petits postes de police où tu ajoutes limite une ou deux pièces et c'est tout Donc voilà, et donc c'est le Coban qui est juste à côté Donc c'est pour ça qu'il va à ce conbini là pour s'acheter les repas du soir quand il est de garde le soir Hamasavoie devient alors un client régulier et Isumi le conseille à chaque fois pour ses bentos Tout en pensant qu'Hanasavoie est pénible Isumi lui propose malgré tout sur un coup de tête d'aller chez lui et lui préparer un repas fait maison Ce qu'il accepte Donc en fait on va être vraiment au tout début Alors je te l'ai dit, il y a une scène à la fin Mais sinon on va être vraiment sur une histoire assez douce et assez mignonne Parce qu'en fait Isumi, Sakuraba Sakuraba du coup va tout simplement un jour sur un coup de tête dire Et bah écoute et si je te faisais plutôt ton bento au lieu de tu l'achètes Voilà je te fais le bento et en fait il finit par être invité chez le policier Et il va lui faire son bento etc Et puis finalement après il va avoir une relation vraiment d'amitié qui va commencer à se créer Et puis une relation un peu plus proche Sachant que du coup on voit très clairement que le jeune va être direct amoureux du policier Il commence vraiment à avoir très rapidement des sentiments Mais il se dit le problème c'est que c'est aussi un mec Et est-ce qu'il est de ce bord là ou pas Est-ce que je me déclare ou pas etc Et c'est ça qu'on va suivre Donc après comme tu t'en doutes ils vont finir ensemble Et il y aura une scène Mais j'ai trouvé l'histoire très belle, très douce, très touchante Très attachante J'ai vraiment apprécié justement que le manga se fasse tout en douceur, tout en longueur Et ce que j'aime aussi beaucoup c'est la façon dont ils se sont rencontrés Parce que le policier du coup pensait que c'était un mineur etc Le nombre de fois qu'on s'est planté sur mon âge ou sur mon genre est tellement régulier Que du coup je me suis beaucoup projetée dans ce personnage Et j'ai trouvé ça très agréable justement à lire Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes J'ai vraiment surkiffé ce manga Et j'ai aimé vraiment l'ensemble Je pourrais pas te mettre de notes Parce que honnêtement je l'ai lu il y a déjà deux mois Je pensais en fait avoir une pile de trois Yaoui à te présenter Mais non j'en ai calme Donc je t'en fais qu'une seule vidéo Mais voilà Donc en tout cas excellente lecture Est-ce que je le conseille ou pas la réponse est oui Et est-ce que je vais le garder ou pas la réponse est oui Et puis en même temps ça se pose même pas Parce que je l'avais eu du coup en collab par les éditions Anna Au niveau de tout simplement ma collab avec eux Que j'ai depuis cet été Et je l'avais eu du coup dans ma pile que je vous ai présentée en juillet Donc voilà Mais sinon même si je l'avais acheté Est-ce que je l'aurais gardé ou pas la réponse était oui C'était ça surtout que je vous l'ai dit On continue et donc termine cette vidéo avec mon avis sur les couvertures Alors là je ne sais pas quoi dire Parce qu'on voit à peine que c'est un policier Parce qu'il manque la casquette Et donc on ne fait pas forcément gaffe On ne voit plus cinq gars en costard cravate Sur le coup tu vois ça ne se voit pas des masses Lui avec sa veste du coup ça fait trop veste et veste Et donc du coup c'est un petit peu dommage Mais pourquoi pas Et on voit quand même qu'il a une tête vachement plus jeune Mais ce qui est dommage c'est que si on s'arrête à ça On pourrait croire que c'est un adulte avec un mineur Et absolument pas Ensuite l'aria qui est très dégagée Mais un peu trop dégagée Très clairement Moi je trouve ça un petit peu dommage Il n'y a rien à part le résumé au milieu et tout ça Donc voilà moi ce n'est pas quelque chose que j'apprécie forcément Quand on enlève la jaquette On a un truc qui est vraiment trop trop chou C'est tout simplement qu'on va avoir Notre petit duo Et le plus jeune qui va prendre la tenue de policier de l'autre Juste pour l'essayer Et donc après on voit justement la suite Quand on ouvre le manga On a une très mignonne page en couleur Enfin en couleur En rose Voilà Un sommaire qui quand même je trouve colle avec l'arrière Donc ça je trouvais ça plutôt sympa le petit rappel Et on commence Et on commence directement le manga Il ne me semble pas qu'on ait d'illustration entre chaque chapitre Mais je ne voudrais pas te dire de bêtises Donc en ce qui concerne les pages entre chaque chapitre On n'en a pas spécialement Et je trouve ça un petit peu dommage Parce que moi je trouve toujours que la page entre chaque chapitre C'est un plus Après je sais aussi qu'il faut avoir l'idée Et ça forcément c'est pas forcément évident Donc voilà Mais personnellement en tant que lecteur Je trouve ça un petit peu dommage De ne pas avoir de page entre chaque chapitre Cette vidéo sur le manga Sugar Dog Life est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente, tout le monde partage N'hésite pas à me dire dans les yaouis Quand je ne t'ai pas encore présenté Lequel t'intéresse le plus Je te remettrai la liste dans la barre d'infos Ma précédente vidéo Anna La playlist Ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Et comme d'hab dans la barre d'infos Les codes promo pour pas mal de sites Et les réseaux sociaux Et plus d'informations sur le manga Sur ce A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt